... Il ne reste qu'un jour aux équipes présentes sur l'île au maître pour terminer les derniers ajustements avant la réouverture de l'hôtel, fermé depuis 9 mois. Là, tout de suite, on est en stress parce qu'on a encore beaucoup de mises en place à faire, parce qu'effectivement, les conditions ont été particulières. Les entreprises, on a tous eu du retard parce qu'elles n'ont pas pu être livrées depuis l'international à cause de la pandémie. Donc, à tous les niveaux, que ce soit au niveau des entreprises, même nous au niveau du matériel, donc voilà. D'autant que le groupe GLP Hôtel a vu grand pour ses travaux. Forcée de rester plus longtemps que prévu fermé, la direction a décidé de rénover intégralement l'hôtel. C'est comme une ouverture, en fait, puisque l'hôtel, on n'a gardé que les murs et tout a été refait. C'est-à-dire qu'on a refait aussi bien l'électricité que le wifi, que la plomberie. Tous les meubles ont été changés. Voilà, les intérieurs sont entièrement refaits, le restaurant est entièrement refait. C'est comme si c'était un hôtel neuf, à part les murs, puisque de toute façon, on ne peut pas construire sur l'îlot. Mais c'est un très beau produit. On est très contents de ce qu'on va avoir comme résultat. Et je pense que ça devrait faire. On a rajouté des terrasses sur les jardins. Les gens qui connaissent, ça va être super pour eux, parce qu'ils vont pouvoir s'installer dans les jardins, au bord de la plage, avec des transats, une table. Donc, on a vraiment fait pour que les gens se sentent bien et aient envie de séjourner. Si pour les fêtes de Noël et du Nouvel An, l'hôtel affiche complet, l'ouverture de l'établissement partant de Covid reste un challenge. Évidemment, aujourd'hui, notre challenge, c'est aussi de travailler sans le tourisme international, jusqu'à ce que les frontières rouvrent. Aujourd'hui, à vous, comme moi, on ne sait pas encore vraiment. On nous a parlé de juillet, mais on ne sait pas vraiment si ça va ouvrir en juillet, vu ce qui se passe en Europe. En Australie aussi, apparemment, il y a des nouveaux cas. Donc, voilà, le contexte est très, très délicat. Mais on est optimistes, on veut y croire et on espère que les Calédéniens vont nous suivre et vont venir nous découvrir. Pour cet été, l'hôtel est confiant. La demande est là, mais pour la suite, l'incertitude plane. J'ai envie de vous dire qu'on sait à peu près, jusqu'au 15 février, jusqu'à la rentrée des classes. Après, c'est un petit peu l'inconnu. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à travailler de manière 7 jours sur 7 ou est-ce qu'on va réduire, on ne sait pas encore. Tout ça, on le saura en fonction de ce qui va se passer à l'international et puis aussi du retour des clients.